Le corps est une grande raison, une pluralité avec un sens unique, une guerre et une paix, un troupeau et un pasteur. Instrument de ton corps est aussi ta petite raison, mon frère, que tu nommes esprit, petit instrument et jouet de ta grande raison. Apprendre à détourner les yeux de soi-même, pour voir beaucoup de choses, cette dureté est nécessaire à tous ceux qui gravissent des montagnes. C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Et garde-toi des bons et des justes, ils aiment à crucifier ceux qui s'inventent leur propre vertu, ils haïssent le solitaire. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté, qu'avez-vous fait pour le surmonter ? Il y a des hommes, à qui tu ne dois pas donner la main, mais seulement la patte, et je veux que la patte ait aussi des griffes. La joie des petites méchancetés nous épargne maintes grandes mauvaises actions. L'innocence est l'enfant, et un oubli est un recommencement, un jeu, une roue qui d'elle-même tourne, un mouvement premier, un sein dire oui. Oui, pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d'un oui sacré. Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Avez-vous jamais dit oui à une joie ? Oh, mes amis, alors vous avez aussi dit oui à toutes les douleurs. Toutes choses sont enchaînées, enchevêtrées, unies par l'amour. Je suis corps et âme, ainsi parle l'enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants ? Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. C'est une distinction que d'avoir beaucoup de vertus, mais c'est un sort bien dur. Et il y en a qui sont allés se tuer dans le désert, parce qu'ils étaient fatigués de servir de champ de bataille aux vertus. Il ne faut pas qu'elles se disputent entre elles, les gentilles petites femmes, et encore à cause de toi, malheureux. Honneur et obéissance à l'autorité, et même à l'autorité boiteuse. Ainsi le veut le bon sommeil. Est-ce ma faute, si le pouvoir aime à marcher sur des jambes boiteuses ? Le corps s'imparle avec plus de loyauté, et plus de pureté, le corps complet, carré de la tête à la base. Il parle du sens de la terre. Je prends grand plaisir aussi aux pauvres d'esprit, ils accélèrent le sommeil. Ils sont bien heureux, surtout quand on leur donne toujours raison. J'aime mieux recevoir une petite société, qu'une société méchante. Pourtant il faut qu'elle arrive, et qu'elle parte au bon moment. Ainsi le veut le bon sommeil. Je ne veux ni beaucoup d'honneur, ni de grands trésors, cela fait trop de bile. Mais on dort mal sans un bon renom et un petit trésor. Ainsi s'écoule le jour pour les vertueux. Quand vient la nuit, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il ne veut pas être appelé, lui qui est le maître des vertus. Et si l'on possède même toutes les vertus, il faut s'entendre à une chose, envoyer dormir à temps les vertus elles-mêmes. Convoiterais-je la servante de mon prochain ? Tout cela s'accorderait mal avec un bon sommeil. Peu de gens savent cela, mais il faut avoir toutes les vertus pour bien dormir. Porterais-je un faux témoignage ? Commettrais-je un adultère ? Dix fois dans la journée, il te faut rire et être joyeux, autrement tu seras dérangé la nuit par ton estomac, ce père de l'affliction. Il te faut trouver dix vérités durant le jour, autrement tu chercheras des vérités durant la nuit et ton âme restera affamée. Sous-titrage ST' 501